Musique Seigneur, on te m'enlève ce temps ce soir maintenant. Seigneur, c'est avec crainte et tremblement que nous venons vers toi ce soir. Je te prie, Seigneur, que la crainte et le respect de ton nom se manifestent ce soir. Je te prie, Seigneur, de manière toute familiarité, toute légèreté, que cette parole puisse parler en profondeur dans mon cœur, dans notre âme, dans notre esprit. Et, Seigneur, nous voulons repartir d'ici différemment. Nous ne voulons pas une connaissance théologique, nous ne voulons pas une connaissance intellectuelle. Nous voulons que tu illumines les yeux de notre cœur, Seigneur, ce soir. Aide-nous par ton Esprit Saint à communiquer ton cœur et tes pensées pour ton peuple ce soir. Bénique chaque personne présente ce soir. Fais-leur du bien, Seigneur. Mes amis, le tabernacle nous révèle le côté inaccessible de Dieu. Voilà, j'arrive pas à le dire en un mot. C'est-à-dire que ce Dieu-là n'est pas un Dieu copain. Ce Dieu-là n'est pas notre pote. Et je vais vous dire quelque chose. Le peuple juif a un immense respect pour le nom de Dieu. C'est la raison pour laquelle ils ne le prononcent pas. Et lorsqu'ils font la lecture de la Torah, ce n'est pas avec la main, mais avec un doigt en argent qu'ils pointent sur cette parole. Ce genre d'attitude ne sauve pas, bien évidemment. Et ce genre d'attitude ne nous amène pas forcément à Dieu. Mais il y a une chose que nous devons retenir en tant qu'enfants de Dieu. C'est que Dieu est Dieu. C'est que Dieu est Dieu. S'il y a un mouvement qui engendre beaucoup de perdus, c'est le mouvement évangélique. Le mouvement évangélique a apporté quelque chose de dramatique. La familiarité, la vulgarité et le péché. Dieu n'est pas évangélique, pas plus qu'il est catholique ou protestant. Dieu est Dieu. Et ce Dieu-là n'est pas accessible au commun des mortels. Et nous devons comprendre que même encore aujourd'hui, sous la dispensation de la grâce, il y a un ordre. Il y a une manière de s'approcher de Dieu. Et le tabernacle, bien qu'il a été établi sous l'ancienne alliance, nous montre pour nous, chrétiens d'aujourd'hui, que quand bien même le voile a été déchiré, pour obtenir la présence de Dieu, il y a une façon d'opérer, il y a une façon de s'approcher de Dieu. Beaucoup de chrétiens vont vous dire « Oh, j'ai eu des picotements, j'ai eu ceci, j'ai eu cela. » Et ces mêmes chrétiens-là n'expérimentent pas la croix, n'ont pas de vie intérieure. Et quand vous regardez dans les foyers, c'est la catastrophe. Mes amis, si ces personnes-là expérimentent quelque chose, ce n'est pas de Dieu mais du diable. Parce que pour expérimenter la présence de Dieu, et c'est ce qu'on va voir au travers du tabernacle, il y a des étapes à franchir. Oui, on est sauvé, mais peu goûte la présence de Dieu, parce qu'il ne respecte pas les étapes. Je vous invite à ouvrir votre Bible au livre d'Exode, au chapitre 30. J'ai oublié la présence de Dieu, puis je vous laissez lesoucher. Bien. J'ai oublié. Je vous invite à ouvrir la présence de Dieu, c'est ce qui vous advise de Dieu. J'ai levé, et on neит pas te Montana. J'a lui llują plus de Dieu pour vous parler. Mais je vous invite à m'aider. à partir du verset 17 jusqu'au verset 33 quelqu'un peut le lire les hommes chapitre 30 à partir du verset 17 l'éternel parla à Moïse et dit tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point et aussi lorsqu'ils s'approchent de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'éternel ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent point ce sera une loi perpétuelle pour Aaron pour ses fils et pour leurs descendants l'éternel parla à Moïse et dit prends des meilleurs aromates 500 cycles de myrrhe de sel qui coule d'elle mine la moitié soit 250 cycles de cinnamon aromatique 250 cycles de roseau aromatique 500 cycles de casses selon le cycle du sanctuaire et un rin d'huile d'olive tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte composition de parfum selon l'art du parfumeur ce sera l'huile pour l'onction sainte tu enloindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage la table et tous ses ustensiles le chandelier et ses ustensiles l'autel des parfums l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles la cuve avec sa base tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes tout ce qui les touchera sera sanctifié tu windras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras ce sera pour moi l'huile d'olive d'olive et l'onction sainte parmi vos descendants on n'en répondra point sur le corps d'un homme et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions elle est sainte et vous la regarderez comme sainte quiconque en composera de semblables ou en mettra sur un étranger, sera retranché de son cœur. Merci. Donc, pour tout ce qui concerne la description du tabernacle, c'est l'exode chapitre 25 à 28. Donc vous pourrez lire ça chez vous. Ce qui est important de retenir, c'est que premièrement, la description commence par le lieu très saint, plus exactement l'arche de l'Alliance, et termine par le parmi. Ça veut dire que Dieu est concerné premièrement par lui-même, pour ensuite aller vers nous. Alors que, malheureusement, le christianisme d'aujourd'hui commence par l'homme, l'homme est au centre, et il faut que Dieu se suive l'homme. C'est pas ça l'évangile. Dieu n'est pas venu pour répondre à nos besoins personnels. Ça n'a jamais été sa vocation. Jamais. Dieu n'est pas là pour vous ramener de l'argent, ou pour avoir du bonheur sur cette terre. Ça n'a jamais été sa vocation. Dieu, Dieu. Et Dieu a un souci terrible avec nous. C'est que Dieu étant saint, veut malgré tout avoir une relation avec l'homme. Voilà le plan et l'objectif de Dieu. Un Dieu saint, inaccessible, grand, que personne ne peut connaître ni comprendre, veut venir à notre portée, veut se révéler à nous, mais en aucun cas s'abaisser, en aucun cas suivre l'ego des hommes et leur volonté propre. Certainement pas. Et la description du tabernacle commence par Dieu. Tout chrétien doit commencer sa vie par Dieu et finir par Dieu. Beaucoup de gens, et j'en ai fait partie, et j'en fais malheureusement partie parfois, je me soigne. On souhaite avoir la présence de Dieu. On souhaite voir Jésus. Et à chaque fois, le Seigneur me répond à la chose suivante. Traite ceci. Traite cela. Prends ta croix dans tel domaine. Il pointe son regard sur des choses qui ne sont pas encore sanctifiées dans ma vie. Je ne parle pas de péché, je parle des choses, du caractère, de tous les aspects de ma vie qui ont besoin d'être transformé afin de ressembler à Christ. C'est à moi de suivre Christ. Je dois ressembler à Christ. Le Seigneur ne va pas s'adapter à moi. Le Seigneur ne va pas essayer de dire, ok, je sais que ce n'est pas facile pour toi, il est intraitable, il est saint, il est pur, il est justice. Mais parce qu'il est amour et qu'il veut absolument avoir une relation avec nous, eh bien, il a fait, on le sait tous, une œuvre rédemptrice à la croix. Et par cette croix, la justice de Dieu a été accomplie. Et parce que cette justice a été accomplie, eh bien, nous avons pu obtenir une relation, quelque chose que nous ne méritions pas, et ça s'appelle la grâce. La grâce n'est pas évangélique. La grâce a toujours été présente, y compris dans l'ancienne Alliance. Simplement, la grâce a été cachée, parce que c'est la grâce qui nous est révélée aujourd'hui, puisque c'est Jésus-Christ qui a dit la grâce. La grâce et la vérité sont venus en Jésus-Christ. Et donc, du coup, cette grâce-là n'est pas un concept, n'est pas une licence pour pécher. Cette grâce, c'est, je vous fais la grâce de devenir comme moi. Soyez parfaits, soyez saints comme je suis saint. Et pour comprendre cela, le Seigneur nous a donné des modes d'emploi sous l'ancienne Alliance. Le tabernacle était entouré d'une couverture de lin, couleur blanche, qui faisait 2,50 mètres d'euros. Et lorsqu'on regardait le tabernacle de l'extérieur, ce tabernacle était majestueux. Il n'était pas beau, esthétiquement parlant. Car tout ce qui était précieux et esthétique se trouvait à l'intérieur et était caché. Mais par contre, le fait que cette couverture qui entourait le tabernacle, face 2,50 mètres, de haut montre, lit, le côté inaccessible de Dieu. La grandeur même de Dieu. Et il n'y avait pas deux portes. Il n'y avait pas trois portes. Il y avait une seule porte. Beaucoup de gens me disent « Mais ce n'est pas une porte, c'est une entrée. » Faux, c'est une porte. C'est Jean X. Jésus dit « Je suis la porte. » Amen. Et quand il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », les Hébreux comprenaient, surtout les pharisiens, comprenaient très bien ce qu'ils voulaient dire. Parce que, sous l'ancienne alliance, et du temps de Jésus, il en était ainsi également, on avait l'habitude de nommer cette porte-là la porte du chemin. « Cette porte-là, on en parlera tout à l'heure, la porte de la vérité, et cette porte-là, la vie zoé, la porte de la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et donc, les pharisiens auraient dû comprendre que Jésus était venu pour donner la vie. Que Jésus, désormais, venait nous donner l'accès à sa présence. En franchissant ces trois portes, selon Hébreux 9 et 10, le Seigneur nous a donné le sacerdoce royal. Et donc, cette porte du chemin faisait dix mètres de large. Un Timothée de Saint nous dit que le salut est offert à tous. Le Seigneur veut que tous soient sauvés. Tous ? Cette porte est deux fois plus large que celle du lieu saint et du lieu très saint. Les portes du lieu saint et du lieu très saint font cinq mètres de large. étroit est le chemin qui mène à la vie. Étroit est le chemin qui mène à la vie. Le salut, ce n'est pas de laisser rentrer Jésus dans notre cœur. Citez-moi un passage qui nous parle de ça. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Les véritables prédicateurs de foule se sont arrêtés au 19e siècle. Il n'y en a plus aujourd'hui depuis bien longtemps. et à chaque fois comme au temps des actes il leur a été communiqué la repentance et la conversion. Repentez-vous et convertissez-vous. Repentance, métanoïa, changement de mentalité. Je décide de ne plus être centré sur moi, sur ma propre petite-fille. Et convertissez-vous. C'est changer de direction, changer d'avis. Changer de manière de vivre. Ça veut dire que Dieu reste le même, c'est à nous de changer. Et bien sûr, de croire en l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Mais croire, ce n'est pas un concept. Les démons croient, mais ils ne sont pas sauvés. Et sous l'enseignalance, croire engendrait systématiquement une action. Malheureusement, aujourd'hui, on parle beaucoup mais on agit peu. Beaucoup de gens, y compris les chrétiens, vous disent je crois. Beaucoup de gens vous disent j'ai la foi. Mais la foi est liée à l'obéissance. La foi doit se manifester. Si je crois en Jésus, je ne suis plus centré sur ma propre vie. mais sur Christ et le Mélanie. Le salut ne consiste pas à dire laissez-moi vous rentrer dans votre cœur ou répétez avec moi cette prière. C'est le Saint-Esprit qui convainc les péchés de justice et de jugement. Dieu cherche des hommes et des femmes de feu, des prédicateurs qui révèlent que le cœur sans Dieu va en enfer. Où sont ces hommes qui prèchent avec ce feu de l'Esprit et qui mènent sur les places publiques des grandes villes disent « Repentez-vous car Jésus revient bientôt. » Vous savez, vous ne pouvez pas dissocier le salut du retour de Christ. Remarquez que tous ceux qui ne croient pas en l'enlèvement ne vivent pas la sanctification. Parce que si vous faites perdre le sens même de l'Évangile qui est l'enlèvement pour la rencontre de notre Seigneur, eh bien forcément vous allez prêcher un Évangile terrestre. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. nous avons un Évangile terrestre parce que les gens pensent que c'est trop compliqué de comprendre l'Apocalypse, Daniel, Zacharie ou autres. Pourtant, en ces temps de la fin, nous voyons bien que la connaissance augmente puisque nous avons de plus en plus de confirmations de ce que les prophètes ont prophétisé il y a plusieurs siècles de cela. et notre responsabilité y compris envers les païens c'est de dire que Jésus revient bientôt. L'arche, la porte de l'arche, la porte qui amène au salut va bientôt fermer. Mais tant qu'elle reste ouverte, notre responsabilité à nous c'est d'annoncer aux chrétiens et aux païens pour moi il n'y a pas de différence. On a besoin d'être sauvés. On n'a pas besoin d'être évangéliques. Les protestants ne sont pas sauvés mais ont plus de respect pour Dieu que les évangéliques. Les musulmans en ont plus que nous les évangéliques. Moi je dis nous, moi je ne me considère pas évangéliques. Parce qu'on doit avoir du respect à l'écoute de sa vie. Où sont les hommes et les femmes qui tremblent devant Dieu ? Qui pleurent parce qu'ils veulent changer ? Qui se rétage nous dans la prière ? Qui se lèvent la nuit pour intercéder pour ce peuple qui se perd ? Où sont ces hommes et ces femmes qui prêchent l'évangile non pas pour satisfaire leur égo ou pour s'épanouir dans leur ministère ? Et qui disent je n'aime pas faire ça mais ça me pousse, ça me presse. L'amour de Dieu me presse. Dieu cherche des hommes et des femmes qui parlent du véritable sens du tabernacle. la sainteté de Dieu, la justice de Dieu. L'amour n'a rien à voir avec les sentiments. L'amour n'a rien à voir avec les compromis. L'amour c'est prêcher la vérité. L'amour c'est alors que ça fait peur et qu'on risque de nous lancer des caillasses et de dire mais si ne vous repentez pas vous allez en enfer. Pierre a dit c'est vous qui avez crucifié Christ. Il était censé être mort depuis plus d'un mois déjà. L'ambiance était électrique. Les pharisiens étaient à cran. Et Pierre rempli du Saint-Esprit dit c'est vous qui avez crucifié Jésus-Christ. C'est vous. Repentez-vous. Où sont ces hommes et ces femmes qui vont dehors et disent repentez-vous. Quand on se réunit dans une salle les téléphones portables sonnent. On décroche. On s'habille n'importe comment. On ne plie jamais le genou. On fait voler les bibles en l'air croyant que c'est une manifestation de Dieu. Mais on ne respecte même pas le sens de Dieu. La première chose que l'on voit quand on franchit le pari c'est l'autel des sacrifices. Vous ne pourrez pas accéder à la présence de Dieu si vous brûlez les étapes. Vous ne pourrez pas accéder à la présence de Dieu si sans arrêt vous passez votre temps à contourner la croix. Le cœur de l'évangile c'est la croix. Le cœur de l'évangile c'est Christ qui s'est crucifié. Et si l'on veut suivre Christ et bien il faut renoncer à soi-même. Il faut prendre sa croix tous les jours. Pas une fois. Pas deux fois. Tous les jours. A chaque minute. A chaque instant on s'examine. Et ensuite on peut le suivre. C'est exactement le sens du tabernacle. Luc 9.23 nous parle du procédé pour accéder à la présence de Dieu. Tout simplement. Et nous on passe notre temps à contourner les obstacles. et nous on fait croire aux gens qu'on a des manifestations. Mensonge. 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 La croix premièrement. Ce n'était pas un carré. C'était un rectangle. Et sur chaque côté il y avait une corne. Et ces cornes étaient tellement sacrées que si jamais un condamné agrippait les cornes de l'autel personne ne pouvait le tuer. Le respect de Dieu qui fait qu'aucune loi ne peut déroger à la présence de Dieu et à son sacrifice. La grandeur de notre Seigneur. Le pari c'est vrai qu'il est large. Mais la première chose que nous voyons dès le départ c'est la croix. Les chrétiens sont trop vivants que les adorés. Les chrétiens sont beaucoup trop vivants. Je suis trop vivant. Je ne suis pas meilleur. Et je dois crucifier ma chair avec mes passions et mes désirs. Cela nous montre que ce n'est plus nous qui devons vivre. Ce n'est plus notre écho. Mais c'est Christ qui doit vivre en nous. Non plus ce que je pense mais qu'est-ce que Christ pense. Vous savez tout à l'heure j'entendais quelqu'un qui me parlait d'un pasteur qui calomnie et qui... Ce n'est pas le pasteur que j'incrimine moi. C'est lui. Parce que si on appliquait la parole cet homme-là n'aurait aucune prise. Il n'y a pas longtemps il y a encore quelques jours j'ai dû traiter des problèmes dans une assemblée. Le problème c'est que si les responsables tendent l'oreille au lieu de dire eh bien allons voir cette personne ensemble ben forcément ça se communique comme gangrène. Et notre responsabilité à nous tous si on veut être protégé et ne pas être abusé par ces hommes et ces femmes-là c'est de respecter la parole non pas ce que je pense ou ce que je ressens de telle personne parce qu'à un moment donné je la croise dans la rue alors que je la connais dans l'assemblée et puis d'un seul coup j'ai l'impression qu'elle m'ignore. Tout ça c'est subjectif. Mes amis on est trop dans l'émotion on est trop dans la subjectivité. Qu'est-ce que Dieu dit de cela ? Ça se trouve cette personne ne nous a même pas vues parce qu'elle était ailleurs dans ses pensées et ça ne tente pas à finir une projection. La croix c'est concret pas de la théologie la croix c'est ok j'arrête de penser de cogiter n'importe comment et j'obéis à la parole de Dieu. La doctrine c'est qu'est-ce que Dieu pense sur tel sujet qu'est-ce que Dieu pense de l'amour qu'est-ce que Dieu pense de ma relation avec mon frère qu'est-ce que Dieu pense de ma relation avec mon fils avec ma fille qu'est-ce que Dieu pense de ma manière de prier de ma manière de me comporter de ma manière de manger qu'est-ce que Dieu pense de ces choses ça c'est la doctrine je ne dois pas savoir ce que je pense parce que ça c'était avant mais ce que Dieu pense sur telle ou telle situation et la parole est cette lumière comme disait l'amour pour nous conduire dans la vérité dans la droiture et dans la justice mais pour que cette parole prenne vie en nous il faut la croire il faut la croire oui Romain VIII nous parle que nous avons reçu la loi de l'esprit de vie c'est vrai mais pour qu'elle prenne vie il faut que je meure pour qu'elle prenne vie il faut que je meure je vais vous dire quelque chose je commence maintenant en deux ans à avoir vu pas mal je vais peut-être vous choquer mais la plupart de ceux qui sont conduits dans ces assemblées ont des vies lamentables avec leur famille vous m'entendez ? lamentables c'est pas ça le réveil c'est pas remplir une salle et crier à tout vin le véritable réveil c'est quelqu'un qui vit véritablement la sanctification sans qu'en personne le voit je ne peux même plus aller dans une assemblée aujourd'hui parce que même mes enfants sont attristés de voir une telle situation des enfants qui ne sont même pas surveillés par les parents et qui sortent dans leur vie évangélique enferme repentons-nous repentons-nous vous pouvez prêcher à tout l'univers mais si vous vous comportez comme ça vous ne serez jamais sauvés jamais Dieu cherche des hommes qui vivent devant Dieu pas devant les hommes on est trop dans le blabla on veut imiter les grands hommes de Dieu mais on veut imiter l'extérieur de ces hommes-là mais pas leur vie intérieure j'ai la grâce de rencontrer ces quelques hommes qui vivent véritablement l'évangile mais moi ce qui m'impressionne c'est pas leur manière de prêcher c'est ce qu'ils vivent dans leur quotidien mais ça ça ne nous intéresse pas ça ça ne nous intéresse il y a des hommes qui laissent pendant des semaines des femmes leurs propres femmes toutes seules parce qu'ils sont soi-disant un appel de Dieu ce n'est pas biblique mon ami et si tu traites ta femme de cette manière je te conseille vivement de te repentir ce n'est pas biblique qu'est-ce qu'on va présenter selon Matthieu 7 ah mais j'ai chassé les démons en ton nom je ne te connais pas toi qui commets l'iniquité je ne te connais pas tu dis que tu me connais mais moi je ne te connais pas c'est pas important que je connaisse Dieu mais est-ce que Dieu me connait ? est-ce que Dieu me connait ? est-ce que comme il a dit à Moïse il peut dire je te connais par ton nom je ne vais pas me donner c'est ma préoccupation première et depuis quelques temps Dieu me parle de plus en plus fortement dans mes prières à cause de ça il me dit maintenant que je ne bouge seulement quand je te le dis on brasse trop d'air mes amis et à chaque fois que j'ai le désir de partir paf il coupe reste là regarde tu as besoin de traiter ça encore dans ta vie parce que je t'aime tellement que je n'ai pas envie de t'ailler en enfer et je ne veux pas que tu te berces d'illusions sur ta propre vie et que tu crois que parce que tu fais une belle oeuvre alors tu es sauvé et pourtant je prêche Matthieu 7 et bien finalement le Seigneur il dit mais c'est toi c'est toi c'est toi pendant 12 ans pendant 12 ans j'ai servi une religion au lieu de servir Dieu pendant 12 ans j'ai fait souffrir femme et enfant et là alors que je connais la vérité si Dieu ne me brise pas je suis prêt à recommencer les mêmes erreurs les mêmes mais Dieu est bon et la véritable grâce consiste à ce qu'il nous brise dans notre quotidien il nous brise il nous brise il nous brise il nous brise nous devons être exigeants dans notre propre vie dans notre propre vie et sa vie qu'est-ce que je pense quand quelqu'un m'agresse verbalement qu'est-ce que je pense quand ma femme ne fait pas mes cas de volonté qu'est-ce que je pense quand j'arrive tard le soir et qu'il n'y a pas à manger est-ce que je continue à bénir ma femme en disant Seigneur elle a dû être fatigué ou est-ce que je suis encore centré sur mon en disant quand même elle aurait pu faire à manger alors que je rentre certains sourient mais je vous assure que Dieu nous observe par rapport à ça la sanctification c'est ça et pas autre chose il y avait des hommes et des femmes au 17ème 18ème 19ème siècle qui avaient un impact dans ce monde terrible rien quand on les observe en vie les gens disaient mais ils sont différents aujourd'hui on est obligé de mettre une pastille pour voir la différence un petit poisson qui va bien sur la bagnole parce que finalement il n'y a aucune différence entre un chrétien et un païen il y a même certains païens qui se comportent mieux que les chrétiens les catholiques comme je disais tout à l'heure respectent plus leur Dieu que les évangéliques les mormons s'habillent mieux que les évangéliques il n'y a que les évangéliques pour être habillés comme des véritables sirènes des eaux où est la crainte de Dieu où est le respect de Dieu où sont ces hommes et ces femmes qui lorsqu'ils se rassemblent plient le genou prient en implorant sa grâce c'est ça que Dieu veut c'est pour ça qu'on ne fait pas de disciples la croix on se dit ça y est c'est fini maintenant il y a la croix mais non c'est pas fini parce que derrière il y a le bassin de purification ce bassin là qui était en erin en bronze le bronze nous parle du jugement vous connaissez cette histoire du serpent d'Erin qui était dressé en haut pour sauver ce peuple qui se perdait piqué par les serpents par les poutères et dedans il y avait de l'eau où les sacrificateurs pouvaient faire les abusifs et ça nous parle de la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur on n'obtient pas la présence de Dieu sans cette sanctification là certains passent la croix et meurent mais ensuite sur le chemin de la sanctification ils l'abandonnent pour ne pas s'étonner si on n'a pas la présence de Dieu nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit on est d'accord le Seigneur a aboli ce tabernacle mais nous restons à temps c'est la raison pour laquelle il dit n'attristez pas le Saint-Esprit ne l'éteignez pas comment je fais pour ne pas éteindre le Saint-Esprit je suis ce processus il y a un ordre je vous ai fait lire volontairement Exode 30 pour que vous saisissiez la minutie de la préparation de tous les services religieux de l'époque il y avait un ordre quand le souverain sacrificateur une fois par an rentrait dans le lieu très sain s'il y avait la moindre pensée de péché il était foudroyé instantanément à dire oui mais ça c'était sous l'alliance ah bon et Ananias et Saphira alors qu'est-ce que vous en faites est-ce que vous savez que le Saint-Esprit tue la plupart d'entre nous n'ont pas fait la moitié de ce qu'ont fait Ananias et Saphira ils ont donné pour l'église la moitié mais pourtant le Saint-Esprit les a tués pourquoi ? parce que ça ne l'impressionne pas ce qui l'impressionne c'est un cœur pur qui ne ment pas et qui dit la vérité mais Ananias et Saphira ont été tués par le Saint-Esprit de la même manière que quand Jésus disait dans Matthieu 7 je ne te connais pas je ne veux pas de ton champ parce que tes mains sont sales parce que tu ne t'es pas purifié dans ce bassin parce que tu es pauvre aveugle misérable et nu et que tu te crois riche je ne veux pas de ton argent parce que ton argent est sale ce que je veux c'est un cœur pur c'est un cœur brisé humilié et repentant par deux fois ils avaient la possibilité de dire la vérité mais ils ont préféré mentir voilà ce que Dieu cherche Dieu ne veut pas de notre argent il veut notre cœur il veut que nous soyons intègres il veut que nous puissions vivre dans la sainteté et dans la crainte de Dieu ce sont ces fameuses adouces et dans le livre vous aurez l'occasion de voir en détail tout le processus ils n'avaient pas droit à les relancer quand le souverain sacrificateur ça ne s'est jamais produit sous l'ancienne alliance grâce à Dieu mais en supposant qu'il ait eu une mauvaise pensée il était tué sur le coup et c'est la raison pour laquelle dans le Talmud il est dit qu'il y avait une corde qui était rattachée à la tenue du souverain sacrificateur et qui était jusqu'à l'extérieur dans le lieu saint parce que si jamais il mourait sur place personne ne pouvait y aller à sa place et donc on tirait la corde pour tirer le corde et qu'est-ce qui montrait qu'il était en vie c'est parce qu'en bas de sa robe il y avait des clochettes et pendant qu'il faisait le sacerdoce on entendait les clochettes et ça voulait dire qu'il était en vie waouh quel respect quelle crainte de Dieu mais mes amis c'est ça qu'on doit voir aujourd'hui où est cette crainte là où est cette crainte là à chaque fois qu'un prédicateur et au moins pour moi c'est Dieu que j'écoute c'est pas l'idolâtrie ça n'a rien à voir c'est que si j'ai du respect pour cet homme et si je sais qu'il prêche de la part de Dieu je l'écoute attentivement je prends des notes et je médite et je médite et je m'ajouille et je prie aujourd'hui aujourd'hui on écoute radio de vie en musique de fond les trois quarts font ça mon coeur saigne quand je vois ça parce que cet homme qui a été appelé pour faire ces choses c'est pas pour qu'on mette cette radio comme on met France Inter et au lieu de passer votre temps à écouter ça en musique de fond vous feriez mieux d'aller dehors et de prêcher l'évangile je ne vais plus aussi souvent au séminaire pourquoi ? parce que je dois laisser la place à ceux qui ont besoin d'entendre maintenant je laisse la place aux autres c'est plus à nous nous on a compris depuis bien longtemps c'est vrai il ne faut plus écouter mais le peu que j'écoute je le médite je le ressasse aujourd'hui on défile les messages tous les jours j'ai entendu ça j'ai entendu ça on ne sait même plus ce qu'on a entendu un jour je suis allé à Bruxelles il y avait quelqu'un qui était en voiture il avait mis une prédication d'un homme du ministère une belle prédication et pendant ce temps il était en train de brandir la photo de sa femme il était en train de dire du mal d'elle mais on est devenu fou si aujourd'hui le Saint-Esprit se manifestait nous serions tous morts cet homme écoutait en boucle une prédication mais il insultait sa femme voilà le milieu évangélique aujourd'hui où est la crainte de Dieu cette radio cette télé et tous les moyens les livres on doit les diffuser dans le monde entier il faut que les gens sachent que Dieu est vivant qu'ils ont la possibilité de vivre la sainteté de Dieu plutôt que de dire Dieu s'adapte Dieu ne s'adaptera jamais à nos exigences jamais parce que la Bible nous parle de Jésus et de Jésus seul l'homme n'est pas au centre de la Bible c'est Jésus c'est Dieu nous ne sommes pas au centre de notre vie c'est Dieu c'est lui quand je fais la vaisselle quand je fais le repassage c'est Dieu qui est au centre je n'ai pas besoin d'aller au culte pour ressentir une présence de Dieu le Seigneur me met à coeur de faire un livre sur l'église mais nous sommes encore à 10 milliers de l'église ce n'est pas ce que l'on croit je connais une seule église en France qui fonctionne presque bibliquement et quand je vois ça je dis aïe aïe ma chère je ne pourrais pas regardez l'église des actes tout leur argent tout ils le donnaient ils vivaient ensemble pourquoi ? parce qu'ils attendaient Christ aujourd'hui vous allez me dire moi je prêche non mais bon ah oui est-ce que l'argent tu en gardes une partie pour toi tout est pour Dieu je sais que c'est dur ce que je dis mais c'est la vérité et je me le prêche à moi-même croyez-moi rien ne doit nous appartenir vous m'entendez rien parce que nous devons partir les mains vides pour aller au ciel les mains vides depuis quelques temps le Seigneur me presse dans ce domaine je me dis mais c'est pas possible j'en ai mais je ne peux plus il dit ma grâce te suffit et il pourvoit mais pas comme ma chère le souhaite les petits moments de détente où je prenais mon café il me dit c'est fini ça il n'y a plus de détente depuis quand les chrétiens doivent prendre les vacances je vais vous dire le repos il est en Dieu c'est pas en allant voir des femmes à moitié nue sur la plage c'est pas en dépensant 1000 euros la semaine dans un centre de vacances et à faire tout et n'importe quoi je veux dire le dos est excessif l'évangile est excessif Dieu est excessif nous devons être excessifs je ne prends pas de vacances ça ne m'intéresse pas je n'ai pas de temps à perdre là où je suis en vacances je n'ai pas besoin d'argent et quand j'en ai je le donne parce que je ne veux pas tomber à cause de ça je ne suis pas meilleur c'est pas ça mais à chaque fois que je suis repris par le Seigneur je suis obligé de prendre un engagement je n'ai pas le choix parce que la vie chrétienne c'est d'obtenir cette vision qui est en nous si nous avons reçu le salut c'est pas pour être des médiocres j'ai pas envie d'être un médiocre j'ai pas envie de rester ici sur le parvis j'ai pas envie de m'arrêter au bassin de sanctification parce que la vision c'est la vie si Jésus a dit je suis le chemin la vérité la vie c'est pour que je goûte à cette vie si le Seigneur a déchiré le voile de sa chair pour nous donner accès à sa vie c'est pour que nous s'enjouissions pleinement c'est pour que nous puissions vivre cette grandeur cette sainteté cette exigence de Dieu pendant trop longtemps on nous a dit que c'était pas possible de le vivre si c'est possible mais pour ça il faut mourir et il faut tout abandonner tout cette église quelque part en France je la vois commencer à vivre ça je peux vous dire que c'est impressionnant impressionnant pendant très longtemps je dis mais c'est plus possible je préfère rester chez moi etc etc oui c'est vrai ça c'est le constat mais en même temps on ne va pas se contenter de ce constat Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à vivre cette exigence le temps est court le temps est court je veux régner avec Christ je ne veux pas être un balayeur de rue à la Jésus-Christ même céleste je veux obtenir quelque chose qui va me permettre de grandir le plus près possible de Jésus et ici c'est le terrain d'entraînement ici c'est le moment où on s'exerce et on s'entraîne pour apprendre à régner là-haut mais aujourd'hui on veut régner ici il va me dire oui tu me parles de la prospérité non moi je parle de nous mes amis moi je ne parle pas de l'extérieur ça ne m'intéresse plus on veut régner on veut avoir raison mais ce n'est pas avec une poutre dans l'oeil qu'on va pouvoir faire de la chirurgie fine pour enlever la paille de l'autre parce qu'avec une poutre on ne voit rien et on va esquinter l'autre et c'est ce qu'on fait on oublie que dénoncer les systèmes c'est parce qu'on aime les gens mais nous on dénonce pour détruire et on oublie que parfois nous on peut être pire qu'eux on n'a pas compris le coeur de l'évangile Jésus bien qu'il ait traité race de vipères les pharisiens il les aimait il les aimait jusqu'au bout et dans toutes ces personnes qu'on dénonce je peux vous assurer qu'il y en a certainement quelques-uns qui vivent vraiment la sanctification ils sont simplement dans le règne ça demande de la patience dans ces cas-là quand le Seigneur nous montre que ces personnes sont dans la crainte de Dieu il faut les amener à la vérité en les gagnant dans notre comportement aussi tout autour du tabernacle les socles étaient en mérin le tabernacle de Dieu et le temple du Saint-Esprit que nous sommes selon 1 Corinthiens 3,16 et 6,19 est basé non pas sur notre religion mais sur la justice de Dieu et les couvertures étaient accrochées à des espèces de colonnes ou des poteaux par des crochets en argent et l'argent nous parle de la rédemption puisqu'avec l'argent qui était apporté au sacrificateur on fondait cet argent et on forchait et on forchait pour l'étame pour l'étame et l'argent nous parle de l'argent aussi notre vie si elle tient c'est parce que nous avons été rachetés rappelez-vous il y a trois mots qui définissent qui définissent le rachat agorazo hexagorazo et lutro ce sont les trois aspects du rachat agorazo qui parle de l'achat ce frère ici se trouvait dans le marché des esclaves dans l'agora des esclaves du péché mais Jésus a payé le prix pour l'acheter ça c'est un aspect de la rédemption mais ça ne suffit pas il faut l'hexagorazo et l'hexagorazo c'est quoi ? c'est que je le sors de ce marché afin qu'il ne soit plus en prise avec le péché et enfin le dernier aspect du rachat c'est la libération le trop c'est à dire que le Seigneur m'a délivré du malin j'ai été acheté j'ai été sorti du marché des esclaves et j'ai été totalement délivré ça c'est la valeur du sacrifice et du sang de Christ qui a été versé pour nous quand je rentre enfin dans le lieu saint il y a deux parties dans le tabernacle qui sont complètement fermées le bar vit à ciel ouvert mais à partir du moment où je rentre ici tout est fermé les deux portes qui donnent accès au lieu saint et au lieu très saint sont moitié moins larges que celles du parmi et c'est là on voit qu'il y a peu des lieux ça ne veut pas dire que le Seigneur n'en veut pas c'est que peu choisissent véritablement la croix et la sanctification pour accéder à la présence de Dieu et donc ces deux portes là sont 5 mètres de large sur ce tabernacle sur ce lieu saint et ce lieu très saint il y avait 4 couvertures celle qui était apparente c'était la couverture de dauphins de peau de dauphins c'est celle qu'on voyait de l'extérieur et cette peau de dauphins selon Isaïe 53 nous parle de l'humanité de Christ qui avait ni éclat ni apparence de l'extérieur ce tabernacle n'est pas beau à voir mais derrière cette peau là il y en avait 4 il y avait la couleur cramoisie une peau cramoisie qui nous parle du sang versé de Jésus Christ et de son sacrifice c'est la deuxième couverture et la troisième couverture elle était en peau de chèvre neutre qui nous parle de l'oeuvre de Jésus Christ qui nous a lavés de nos péchés purifiés nous avons été purifiés purifiés c'est la raison pour laquelle cette peau est pratiquement blanche et enfin la plus belle la plus belle peau se trouvait à l'intérieur c'était la dernière et personne ne pouvait la voir et cette peau là je vais effacer je vais peut-être effacer sur cette peau là il y avait 4 couleurs il y avait le blanc il y avait le bleu il y avait le pauvre et il y avait le cramoisi le blanc nous parle de la pureté de Dieu le bleu nous parle de la divinité de Jésus le côté céleste le cramoisi nous parle du sang du sacrifice puisqu'il y a été versé pour nous et le pauvre nous parle de sa royonté et c'était un tapis magnifique mais on ne le voyait pas de l'extérieur ce Jésus là qui était roi n'était pas beau de l'extérieur l'église véritable n'est pas belle de l'extérieur la grande prostituée a inversé l'ordre des tapis l'église apostate est belle de l'extérieur pourquoi ? parce qu'une prostituée pour qu'elle attire elle doit mettre tous ses apparets afin d'attirer les gens mais Jésus a dit des pharisiens que vous êtes des sépulcres blanchis beaux de l'extérieur mais pourris de l'intérieur c'est à dire que la véritable église n'est pas belle de l'extérieur l'église est composée d'hommes et de femmes qui n'imprisonnent pas le monde il y a foule ce sont simplement des gens simples comme vous et moi c'est ce que nous sommes nous quand on nous regarde moi le premier j'impressionne pas je suis pas béni je suis pas je suis un castanou avec un costard à 10 000 euros non mais dedans j'ai le roi des rois le Seigneur et il pourra mettre le plus beau costard qu'il veut c'est un sépulco blanche alors que nous sommes nous peut-être méprisés de l'homme mais le poté de l'Esprit aïe pourquoi ? parce que nous sommes le temple et le plus beau des tapis il est en nous la méga church la grande prostituée elle a le plus beau tapis à l'extérieur elle brille de tout son éclat mais à l'intérieur c'est pourri ça sent la mort il n'y a rien il n'y a rien du tout il n'y a absolument rien mais le véritable temple de Dieu c'est celui où quand on regarde l'extérieur on voit un être brisé un être qui expérimente la croix tout comme notre maître tout comme notre Jésus qui a expérimenté la croix c'est ça que nous avons besoin d'expérimenter la véritable église eh bien ce sont des gens simples comme vous êtes ne vous inquiétez pas si on vous traite de tous les noms si on vous regarde de haut parce que vous n'avez pas beaucoup d'argent combien de gens étaient blessés dans les églises parce que ben voilà votre offrande n'était pas suffisante pour avoir les premiers rangs devant ça n'a pas d'importance il suffit simplement que deux personnes se rencontrent ensemble et prient pour que la présence de Dieu se manifeste il faut simplement vivre l'évangile véritablement et je crois qu'il est temps à commencer par moi de remettre Dieu à sa place vous savez je réalise que plus ça va plus le Seigneur me montre que j'ai du mal à m'effacer devant sa présence et me dit Ludo il faut que tu t'effaces il faut que tu t'effaces je t'ai entendu dans tes prières je sais que tu veux me voir et ben je vais répondre je vais te briser je vais te casser parce que je t'aime et parce que je veux que tu brilles quand on prie ce genre de choses vous remarquerez qu'il nous arrive des choses étranges n'est ce pas beaucoup de difficultés mais sachez que Dieu est bon à ce moment là parce que il veut briller en vous et pour cela on a besoin vous savez il y a un geste qui se fait pratiquement plus aujourd'hui c'est la révérence du temps des rois le plus le plus le plus le plus pauvre des pauvres et bien lorsque le roi venait il s'inclinait et quand quelqu'un se convertissait il n'avait plus la possibilité de se prosterner devant ce roi ça avait un coup il savait qu'il risquait l'échafaud mais aujourd'hui où sont les hommes et les femmes qui se prosternent devant le roi qu'ils plient au genou dans la prière et se disent Seigneur sois le bienvenu dans ta maison je veux que tu règnes vous savez même ceux que l'on condamne soi-disant on reproche des choses on doit les aimer on doit les aimer de toute notre force afin que si c'est possible on se tourne véritablement vers ce Dieu Saint exigeant mais en même temps à nous ici il y avait la table des pains de proposition dans le lieu Saint avant 6 il est dit que Jésus est le pain de vie c'est lui qui est notre nourriture et ensemble nous partageons aussi cette merveilleuse Sainte qui l'illustre de ce que Jésus a fait pour nous et quand des hommes et des femmes se rassemblent autour du repas du Seigneur lorsque nous mangeons ensemble nous devons prendre effectivement conscience que si aujourd'hui nous formons cette famille sur cette même table c'est par la grâce de Dieu c'est par la grâce de Dieu c'est merveilleux et au noce de l'agneau nous serons encore ensemble et nous partagerons on ne sera pas merveilleux mais Christ est sauf Jésus le roi des rois il n'y avait qu'une lumière présente dans ce lieu sain c'était le chandelier Jean 8 nous parle de Jésus qui est cette lumière de nous Matthieu 5 nous parle aussi que nous sommes celles de la terre et aussi la lumière de nous ce chandelier là avait 7 branches en fait la responsabilité du sacrificateur c'était d'entretenir ce champ de vie c'est la raison pour laquelle notre responsabilité c'est de ne pas attrister le Saint-Esprit ni de l'éteindre nous devons faire briller la lumière de Christ en nous par ce processus et cet ordre divin que nous devons respecter la croix et la sanctification la croix et la sanctification et ici il y avait un calice c'est en quelque sorte des petits réservoirs où il y avait de l'huile et l'huile provenait de l'olive concassée broyée avec le broyé et c'est cette huile qui alimentait le chandelier et parce qu'il y avait de l'huile il y avait la lumière il faut le Saint-Esprit il faut Dieu pour que cette lumière brille et ce champ de l'huile dans son ensemble nous parle aussi bien sûr de l'église et cette église brille au travers du brisant parce que pour que l'huile coule il fallait briser l'olive avec son oeil pour que nous puissions briller de tout notre éclat il faut le brisement dans notre vie afin que Christ puisse briller de tout son éclat au travers de nos vies et c'est le seul objet qui était utilisé pour éclairer cet endroit la grande prostituée veut briller de tous ses appareils la femme vertueuse ne se part pas de boucles d'oreilles et de vos vêtements mais la femme vertueuse justement elle est chaste et vertueuse elle est un tout comme Sarah l'était avec son mari tout comme l'église l'est avec son époux un jour j'avais fait un message sur la vulgarité de l'église vous savez l'église est vulgaire l'église en fait trop beaucoup trop il faut mettre des chantres avec des beaux costumes il faut mettre la musique à fond il faut mettre une belle salle parce qu'on veut attirer il n'y a pas besoin de ça c'est notre chasteté spirituelle qui va attirer non seulement les autres mais Christ ça sent bon ici oh j'aime bien ce qui se passe ici oh il y a des gens bien brisés ici oh j'aime ces prières qui ne sont pas centrés sur eux oh ils veulent voir mal voir je vais me manifester je vais leur faire plaisir et c'est à ce moment là qu'on peut effectivement expérimenter ce que Jésus a fait ce voile qui a été déchiré ce voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint et dans ce lieu très saint il y avait un seul lieu alors j'oublie que dans le lieu saint bien sûr il y avait l'hôtel des parfums qui nous parle de la prière des saints vous remarquerez qu'aucun feu étranger vous ne devez être sur cet hôtel beaucoup de prières ne sont pas agréés parce que ce sont des prières étrangères à la nature même de Dieu vous remarquerez que ce sont toujours les mêmes qui sont riches et toujours les mêmes qui sont dépouillés parce que ceux qui sont riches qui sont dépouillants les autres ne sont pas de Dieu mais la véritable prière d'un homme humble et humilé qui dit Seigneur je ne suis pas comme cet homme à côté de moi lui il est beau il fait des belles prières c'est un beau religieux mais moi je suis misérable j'ai besoin de ton secours et Jésus dit regarde cette prière là je dis ce n'est pas du misérabilisme il ne faut pas se tromper ce n'est pas ce que je veux dire mais c'est qu'on doit être conscient de notre misère sans Dieu et qu'on a besoin de lui à chaque moment à chaque instant ces derniers temps quand je prie je ne dis plus beaucoup de choses parce que je réalise que finalement la seule chose dont j'ai besoin c'est Dieu tu es heureux sur la terre Dieu tu veux que ta femme soit heureuse Dieu tu veux que l'église brille de son éclat que tu veux que cette nation de France soit touchée par l'évangile Dieu l'adoration c'est une consécration et l'adoration c'est une vie sacrifiée c'est l'autel des parfums qui brûle et qui a une odeur agréable au sein j'aime ces prières ça ne sent pas la religiosité quand j'étais missionnaire au Mexique j'entendais des gens qui faisaient des compétitions de prières j'ai un frère et j'ai prié cinq minutes comme ça vous savez les Mexicains sont très bouillants comme ça et je faisais la compétition de prières c'était insupportable mais je disais mais c'est vrai que parfois on est comme ça mais c'est pas ce que Dieu recherche c'est une vie intérieure une vie profonde que le peu de mots que je puisse dire ait une réelle valeur c'est le désir de ma vie et j'en suis encore très loin j'en suis encore très fort et à l'intérieur de ce lieu très simple comme je le disais tout à l'heure il y a un seul objet c'est le profissatoire l'arche par exemple l'arche de l'adresse et donc sur l'arche il y avait le profissatoire en fait c'était le couvercle du coffre et ce coffre était en bois d'acacia recouvert entièrement d'or tout comme tout autour du lieu saint et du lieu très saint il y avait des planches en bois d'acacia et en fait le bois nous parle de l'humanité de Christ ce rejeton qui est né de la terre qui est poussé pour notre salut et en fait toutes ces planches là étaient recouvertes d'or pur également qui nous parle de la divinité qui nous parle de Dieu et en fait quand vous rentriez quand vous rentriez dans le lieu saint le lieu très saint vous étiez complètement éblouis par l'or ça brillait ça brillait ça brillait ça brillait et quand vous leviez la tête vers le ciel vous voyez juste le merveilleux tapis de quatre couleurs c'est à dire que quand on rentrait dans cet endroit là il n'y avait que Dieu que Dieu que Dieu que Dieu quand on rentre dans la véritable église de Jésus Christ on ne doit avoir que Jésus que Jésus que Jésus que Jésus que Jésus sa gloire sa gloire sa gloire sa gloire et pour ça il faut des vies brisées sacrifiées des vies qui laissent manifester la présence de Dieu ce ne sont pas les objets qu'on doit voir ainsi tout comme dans cet endroit là on n'y voyait que l'or et le temps et dans ce lieu très sain on sait qu'il y avait la manne dans un vase il y avait une table de la loi et il y avait une berge d'un rond qui avait fleuri nos amis c'est ce qu'il doit y avoir dans notre coeur la loi est désormais dans notre coeur Dieu nous a donné cette grâce et ce privilège de vivre la loi de l'esprit de vie on a reçu l'autorité de Yeshua à travers la vie de résurrection vous savez cette verge d'Aaron est très importante parce que c'était un temps où l'autorité de Moïse et d'Aaron et de l'incité d'Aaron était remise en question le Seigneur a dit que chaque chef de tribu dépose son bâton et celui qui fleurira c'est celui-là que j'aurais agréé nous voulons être agréés de Dieu il faut la vie de résurrection c'est pas notre diplôme c'est pas notre grandiloquence c'est est-ce que ton bâton a fleuri est-ce qu'il y a eu la vie de résurrection parce que c'est le plus important Dieu et résurrection le principe de la vie de résurrection bien sûr cette main l'homme ne vivra pas de pain sans l'ombre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu cette nourriture elle doit être viande c'est ce qui compte par-dessus tout et cette nourriture n'alimente pas notre ventre mais notre esprit notre âme notre coeur notre être intérieur tout entier et cette parole elle a besoin elle est douce comme le miel mais à l'intérieur quand il y a le fardeau quand il y a le brisement c'est dur à digérer ça a besoin d'être macéré 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 afin qu'on puisse croître correctement qu'on puisse grandir correctement et bien sûr sur ce couvercle il y avait les deux chers humains de la même manière qui étaient dessinés sur le voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint les deux anges qui à l'époque gardaient cette entrée ces mêmes anges qui gardaient le jardin des lèvres lorsqu'à l'anéen il était expulsé mais la grâce et le privilège imaginé que nous avons reçu c'est que désormais les anges ne partent plus la route le voile a été enfin déchiré qu'est-ce qu'on fait de cette merveilleuse vie que Dieu nous a donnée qu'est-ce qu'on en a fait l'accès était interdit mais aujourd'hui il n'y a plus possibilité de retenir cette vie quand Christ est mort à la croix le voile a été déchiré on le sait de haut en bas pas de bas en mais de haut en bas pourquoi ? parce que c'est Dieu qui a déchiré et dans le temple l'épaisseur du tapis faisait un mètre vous imaginez déchiré Jésus s'est déchiré pour nous son corps a été brisé pour nous rendre la vie quand dans Jean 19 on a percé le flanc il en est ressorti de l'eau sa mort nous a donné la vie et c'est par ces meurtrissures que nous sommes et dessus c'est là que le souverain sacrificateur une fois par an appliquait le sang et les anges avaient cela de particulier c'est qu'ils portaient leur regard sur ce sang et tous les ans parce que ce couvercle n'était pas nettoyé le sang séchait et il y avait tous les ans les couches successives du sang du sacrifice qui étaient là sur ce couvercle et les anges je regardais le sang et c'est exactement à cet endroit que la gloire de Dieu se manifestait la gloire de Dieu ne se manifestait pas au Paris la gloire de Dieu ne se manifestait pas au bassin de purification la gloire de Dieu ne se manifestait même pas dans le bassin mais là rappelez-vous tout à l'heure ce que j'ai dit je suis le chemin la vérité et la vie dit le Seigneur le but c'est la vie et pour ça on doit respecter l'ordre de Dieu la croix la sanctification l'obéissance toutes les choses qui font que Dieu va pouvoir briller en nous en ce qui me concerne j'ai encore beaucoup on est sauvé par grâce on est d'accord avec ça on n'est pas sauvé par les autres je suis d'accord mais je crois qu'il faut un minimum de respect je crois qu'on ne peut pas mettre Dieu dans toutes les choses comme ça on ne peut pas dire qu'on a une expérience si véritablement on ne suit pas les états oui je crois en manifestation oui je crois en délivrance je crois que quand les gens sont délivrés ben voilà Dieu agit avec puissance mais je parle dans le cas où des gens des hommes et des femmes vivent entre guillemets véritablement Dieu je nous pose la question suivons-nous ce chemin-là respectons-nous l'ordre de Dieu ou alors à chaque fois nous essayons de fuir la croix de fuir la sanctification oh c'est pas grave on va falsifier une carte d'identité c'est pas grave c'est pas grave faire un mariage arrangé c'est pas grave c'est pas grave on a fait un mariage coutumier mais on est marié devant Dieu vous voyez bien sûr comme ça le mari il peut fuir à tout moment devant la loi il ne serait pas marié vous croyez sincèrement que c'est comme ça qu'on va faire un Dieu franchement là je parle des gros péchés vous savez devant Dieu il n'y a pas de petit de vos péchés il y a le péché car tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu mais parce que si Dieu prouve son amour envers nous c'est lorsque nous étions encore pécheurs Christ est mort pour nous je vous lance un défi on va crier un petit peu moins sur les autres et on va se soulever dans la présence de Dieu et on va implorer sa grâce afin qu'il enlève cette poutre que nous avons dans le monde on va laisser la paille de l'autre clé on va demander au Seigneur brise-nous façonne-nous transforme nos vies enlève-moi cette poutre je te demande pardon parce que cette poutre m'empêche d'aimer mon ennemi cette poutre m'empêche de manifester la véritable grâce de Dieu cette poutre m'empêche de dire j'ai tort pardonne-moi sans chercher à se justifier cette poutre m'empêche de couper court à la calomnie que Dieu nous enlève cette poutre afin que nous puissions aimer les gens comme Dieu Dieu n'a pas de poutre il est simple mais il nous aime d'une manière parfaite pure et de la même manière je veux que cet amour pur de Dieu se manifeste au travers de moi dans la vie des autres que Dieu nous garde et qu'il nous amène dans une plus grande compréhension de sa présence Seigneur Seigneur nous te remettons tout ce que nous avons vu entendre je te prie pour moi-même Seigneur afin que vraiment vraiment Seigneur tu nous imprègnes de ton amour Seigneur enlève cette poutre qui nous empêche d'aimer véritablement enlève de honte les écailles de nos yeux Seigneur nous ne voulons pas être nous nous voulons expérimenter la mort afin que la vie se manifeste la vie de Dieu Seigneur bénis les frères et sœurs bénis-les bénis-les montre-leur combien tu les aimes montre-leur combien tu m'aimes réveille-toi dans tout ton amour que nous soyons motivés pour la croix pour le brisement pour la sanctification que nous puissions entendre des choses qui nous viennent du ciel afin que nous cessions d'être attirés par les choses de la terre Seigneur dépouille-nous j'ose le dire enlève nos richesses enlève nos belles maisons enlève nos beaux costumes enlève nos belles voitures enlève peut-être les petits trésors qui sont cachés dans nos cœurs nos fantasmes secrets nos convoitises du ministère brise honte tout ça sauve-nous afin que nous puissions vivre véritablement par ta grâce ta grâce seulement éclaire-nous enseigne-nous par ton esprit sur la véritable grâce révèle-toi à nous Seigneur de plus en plus dépouille-nous parce que le temps est court et tu reviens bientôt nous le savons Seigneur nous ne voulons pas rester sur le quai de la gare avec nos valises lourdes avec nos fardeaux avec nos passés en disant mon m'a fait tellement de mal dans mon passé j'ai vécu ci j'ai vécu ça non Seigneur nous sommes une nouvelle créature nous t'appartenons tu as brisé les chaînes de l'iniquité tu as brisé les liens du passé tu as coupé les liens ancestraux de malédiction c'est terminé nous avons reçu la vie Seigneur nous le croyons et nous voulons nous lancer dans cette carrière qui nous est proposée et nous voulons courir comme Paul a couru jusqu'au bout et nous ne voulons pas abandonner et nous n'abandonnerons pas donc nous nous appuyerons sur ta puissance Seigneur ton esprit est là pour nous faire marcher avec toi et comme Enoch a été enlevé parce qu'il marchait avec toi nous serons enlevés par ton esprit Seigneur sois béni je suis dans la joie Seigneur parce que tu fais de nous des êtres de plus en plus légers de plus en plus légers afin que nous puissions aller à ta rencontre Seigneur merci pour ton peuple merci pour tes enfants qui aiment ta parole qui aiment ta présence et nous te demandons de les bénir au nom de Jésus Amen Sous-titrage MFP.